bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez passé une agréable journée ici en direct de msara la journée c'est très bien passé alors on va vite faire un petit débriefing vite fait ici on est sur le terrain de foot de msara comme vous le savez le terrain de foot de msara il ya un très beau projet ici qui est très intéressante donc on est venu voir de plus près ce projet qui est très intéressant d'accord il est très intéressant donc ici vous allez apercevoir le village de msara et ici aussi vous allez voir l'îlot de msambro qui est ici qu'on est en train de voir et ici le terrain de foot de msara alors le terrain de foot de msara il ya un très bon projet ici comme vous le savez la construction d'un terrain gazon synthétique qui va voir le jour bientôt d'accord je ne sais pas quand est ce que le projet va aboutir mais c'est quelque chose de très important ici vous avez vu et vous voyez les débuts de travaux on a commencé la démolition ici d'accord donc jusqu'ici tout va bien alors comme je le dis jusqu'ici tout va bien le coup 210 mille euros et des poussières pour ces travaux là et quelques poussières aussi donc moi ce que je voulais dire ici sur ce projet du stade synthétique msara c'est très bien il y avait un projet pour construire d'accord là je vais rentrer dans le but du jeu du sujet il y avait un projet pour construire un gymnase au dans le village de msago ce gymnase qui a jamais vu le jour et aujourd'hui l'avancée de ce projet le stade synthétique de msara qui voit le jour donc moi c'est que j'aimerais attirer l'attention ici alors pourquoi le gymnase de msago ne s'est pas fait tout simplement et aujourd'hui on voit que il ya un projet qui arrive ce terrain synthétique qui arrive c'est une bonne chose mais ce que j'ai remarqué ici j'ai remarqué les projets à mayotte ce que j'ai remarqué on commence un début de projet une fois qu'on a commencé à démolir une fois qu'on a commencé à monter les fondations et puis ça s'arrête là donc on va attendre un petit peu quelques années après un deux ans ou trois ans ou voire quatre ans après le relancement du projet qui a été commencé qui a qui a commencé et puis soudainement un coup d'arrêt bref que on comprend pas les circonstances qui fait que on arrête ce projet là il ya plein de projets à mayotte qui se sont arrêtés en plein milieu on sait pas pourquoi on sait pas pourquoi ça s'est arrêté du jour au lendemain il n'y a plus rien du coup le site reste sans activité la mission non accomplie d'accord je tiens à le souligner donc ici nous avons un début de chantier qui commence ici pour le stade terrain synthétique ici d'accord on va trouver ça donc on va voir les l'évolution le délai les interruptions aussi parce que je doute fort que le projet soit entamé jusqu'au bout sans interruption je voilà on verra on verra bien ça reste positif ça reste positif mais j'aimerais ici souligner que tout projet à mayotte qui a été commencé il ya toujours des pauses il ya toujours des interruption on va arrêter un petit peu six mois où on va arrêter cinq mois après on reprend etc etc ça avance dans l'endant dans la lenteur dans tout projet ici donc c'est ça qui m'a un petit peu surpris les projets que j'ai pu voir qui ont démarré c'est ça qui m'a un petit peu surpris qui m'a qui m'a étonné sur ces types de projets qui n'aboutissent jamais donc je prie pour que ça soit fait dans les délais que ça soit réalisé dans les délais pour que la population la population de mtahara ou de m jago puissent profiter de ce terrain synthétique de tamboros aussi parce que certaines matches peuvent être joués ici au lieu que ça soit joué à mandaba donc c'est une bonne chose mesdames et messieurs on va le souligner c'est une bonne chose mais à tout compte fait on aimerait que ça soit respecté dans les délais que il ya beaucoup de choses qui soient respectées pour que on puisse profiter pour que tout le monde puisse en profiter et que les projets qu'on avance ici à mayotte dans toutes les communes puisse puisse être respectées d'accord et réaliser rapidement pour que mayotte puisse se développer tranquillement paisiblement et évoluer aussi dans tout domaine que ce soit au milieu de la jeunesse que ce soit dans le milieu du sport dans toute catégorie ou discipline pour que on puisse évoluer dans ce sens là voilà tout simplement ici je viens pas dénigrer mais bon on va parler un petit peu de la vérité on va dire un petit peu la vérité on va dire un petit peu des choses ils vont heurter un peut-être voilà moi j'aime la vérité il faut se dire la vérité pour qu'on puisse avancer donc comme le proverbe le dit la vérité la vérité triomphera toujours et voilà c'est la vérité tout simplement voilà mes chers amis des nouvelles qui a ici très joyeux les habitants de mt sahara avec ce projet là vous voyez moi je suis très content de voir ça je suis très content ouais je veux dire je suis content de voir ça que il ya des des choses qui avancent hormis le gymnase de ham jago qui n'a jamais vu le jour ici le stade de gazon synthétique c'est quelque chose ouais voilà c'est respectable on va pas se mentir c'est respectable on va respecter l'action le projet etc maintenant on va juste attendre l'évolution et voir l'étendue des travaux etc etc et puis voilà ça se passe pas ça se passera bien et chardin et ont pris un quand même c'est une bonne chose que le village d'hommes sarah puisse avoir un stade synthétique un digne de ce nom d'accord et puis peut-être pourquoi pas m tamboraux après et ou peut-être le gymnase qui a été annoncé pour être fait un tamboraux dans le village de m tamboraux tamboraux tout simplement le plateau de m tamboraux pour que il y ait un gymnase maintenant ni ham jago il n'y a pas de gymnase et ni m tamboraux il n'y a pas de gymnase mais bon c'était un projet qui était dans le vent je vais pas trop m'étaler un parce que bon c'est pas un truc que je maîtrise mais les bruits de couloirs font que les remontées que j'entends sont celles-ci voilà tout simplement et voilà les amis je voulais tout simplement vous faire part de ce projet qui voit le jour voilà attendons attendez attendez ça sera peut-être d'ici les un an qu'on peut acquérir ce stade là ou d'ici les huit mois je sais pas ou peut-être dans trois ans ou peut-être dans quatre ans je sais pas attendons de voir comme je le dis à mayotte ici les projets ça commence et puis ça ne finit jamais ça reste pour toujours certaines sont laissées à l'abandon restent toujours à finir et n'ont jamais vu le jour voilà tout simplement c'était zocul tv merci merci à vous que dieu vous garde que dieu vous protège inchallah on se retrouve à plus tard inchallah bonne fin de soirée à vous